Sous-titrage ST' 501 Maturne est une planète qui fait partie de notre système solaire. On y est allé avec maman. Avec Pénélope ? Oui. Un jour vous y retournerez, vous reverrez votre système solaire. Bien sûr, Témis, tu as raison, nous n'allons pas passer notre vieille arrêt dans le lab. Tu as raison d'espérer, Télémac, mon fils. Attention, je viens de capter une navette en détresse. Agrandis-nous l'image, Shirka. En effet, elle est très mal en point. Père ! Y a-t-il présence de vie, Shirka ? Oui, Ulysse, mais très faible. L'être qui pilote est à bout de force. Ah. Alors pas de temps à perdre. Elles sont flammes. Télémac, va vite déclencher le système d'extinction. Bien, non, non, viens avec moi. Je déclenche les extincteurs. Wow, c'est dingue, j'irai un toboggan. Nono ! Oh, Ulysse, regarde Nono ! Il fait trop sion ici, je ponds au secours ! Elle va s'écraser sur le sol. Nous allons utiliser un grappin magnétique. Nono, accroche-toi bien, tu vas être secoué. Je crois qu'elle reprend conscience. Où suis-je ? Qui êtes-vous, étranger ? Ne t'inquiète pas, nous sommes tes amis. Repose-toi un peu, tu es épuisé. Trace, je veux rejoindre Trace. Tu devrais rester encore à palonger. Et ma navette, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Ce n'est plus qu'un tas de ferraille. Rassure-toi, nous allons t'aider. Mais auparavant, dis-nous, d'où viens-tu ? Je dois aller à Trace, je vous en supplie. Emmenez-moi à la base de Trace, c'est très important. Est-ce la base d'où tu viens qui s'appelle Trace ? Non, non, moi je m'appelle Ipsy et je viens de... de la base de Lemnos. Mais il faut que j'aille demander de l'aide à Trace. Les gens de Trace peuvent nous aider. Si je ne rejoins pas Trace, les femmes de Lemnos sont perdues. Perdues ? Pourquoi ? Les hommes de Lemnos les ont toutes jetées en prison. Mais pourquoi ? Simplement parce qu'elles ont eu le courage de se révolter. Voilà tout. Sur Lemnos, les hommes habitent la ville haute. Ils ne font rien. Rien, sinon surveiller l'usine où les femmes fabriquent des tridents pour les hommes requins. C'est un travail pénible et dangereux. Encore une malade. Ça va ? Retourne à ta place immédiatement. Cette femme est malade. Occupe-toi de tes affaires. Viens. Non, n'approchez pas. Retournez au travail. Retournez à votre travail. Vous n'avez pas le droit de nous approcher. Thoas voulait faire soigner les femmes. Mais il aurait fallu arrêter le travail. Les hommes requins exigeaient que les tridents soient livrés à temps. Alors le conseil des quatre a eu peur et a mis mon père en prison. Ton père en prison ? Oui. Thoas, mon père, est le roi de Lemnos. Mais en le déposant par crainte des hommes requins, les quatre ne firent qu'augmenter la colère des femmes. Les femmes ont abandonné leur travail. Dis-tu ? Qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, excellence, c'est-à-dire que... Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Allez-vous-en ! Jamais, Crézus. Jamais. Notre travail est trop dangereux. As-tu pensé à ce qui se produira quand nous serons toutes malades ? Il restera les nains. Garde, mettez-les toutes en prison. Et quand les nains seront malades à leur tour, il n'y aura plus que vous. Vous qui n'avez jamais rien fait et qui êtes des incapables. Triplo, ça intervient. Ça suffit, mettez-les toutes en prison. Échappe-toi, il va demander de l'aide à la base de traces. Oui, tu as raison. Capturez-la. Elle ne doit pas quitter la ville. Tirez à vue. Es-tu sûr que les gens de traces vont venir à votre secours ? Je crois, eux aussi refusent l'esclavage des hommes requins. Les hommes requins sont puissants. Tes amis pourront-ils leur résister ? Tu connais les hommes requins ? Oui, Ipsy. Aucun homme requin ni aucun trident ne nous empêchera de retourner sur la Terre. La Terre ? C'est notre planète. Nous cherchons le chemin de la Terre, qui est au-delà du royaume d'Hadès, aux confins de l'Olympe. Le royaume d'Hadès ? J'ai déjà entendu ce nom. Sais-tu où il se trouve ? Mon père le sait sûrement. L'ennui, c'est que... Il est en prison. Voilà la base de traces. Entièrement détruite. Oh, pourquoi ? Mais pourquoi ? Les tridents. Les hommes requins. Ils ont détruit Trace et mes amis, avec les tridents que nous avons fabriqués. Oh, que faire ? Ils vont anéantir l'Hemnos comme ils ont détruit Trace. Il faut les en empêcher à tout prix. Nous allons les en empêcher, Ipsy. Avec l'Odysseus, nous arriverons avant eux. Et nous t'aiderons à trouver un moyen de leur résister. Évitons l'astroport. Y a-t-il un autre endroit pour atterrir ? Sais-tu où nous aurions des chances de poser la navette sans risque d'être détectée ? Je crois que le meilleur endroit, c'est entre la base et l'usine de Trident. Quelle silence. Les salles sont vides. Mais où sont-elles toutes ? Assieds-toi, Bibos Mais comment peux-tu être si calme ? Nous aurions mieux fait de soigner les femmes Après tout, les tridents ne seront jamais prêts à temps Nous avons été trop durs avec elles Elles ne voudront jamais nous pardonner Et recommencer à travailler comme par le passé Nous ne devons pas céder à la révolte, Bibos Oui, mais pouvons-nous nous permettre d'attendre qu'elles y renoncent d'elles-mêmes ? Tu as raison, Bibos Elles y renonceront, elles ont trop peur des hommes requins En attendant, il suffit de tenir bon et de ne pas leur céder sur le moindre point Sinon, c'est à nous que les hommes requins s'en prendront Tenez, regardez les communicateurs, voilà Les hommes requins arrivent Hommes de l'Hemnos, notre ident, sont-ils prêts ? Oui ou non ? Oui, oui, tout est prêt, tout sera prêt comme d'habitude Eh bien, je suis ravi de l'apprendre Prépérez-les, nous arrivons pour en prendre livraison J'espère que tout sera prêt Oui, venez, tout est prêt Mais qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous devenir ? Sans les femmes, nous sommes fichus Venez, ouvrons les prisons Espérons qu'elles voudront bien nous pardonner Psy, chut Tu as réussi à leur échapper Oui, grâce à Ulysse, il m'a sauvée Reculez-vous, attention Vite, quittons les mignons Abandonnons les hommes, alors sors Ils ne nous font plus souffrir Vite, visez, 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 visez Vite, visez, visez Vite, visez, visez, visez Vite, visez, visez, visez Allons l'aider Oui Arrêtez Garde, ne tirez pas Femme, écoutez-moi Les hommes requins arrivent Si les tridents ne sont pas prêts, ils nous tueront Il faudra vous débrouiller sans nous, Grésus Vous avez voulu dominer à l'Hemnos Eh bien, dominez seul, nous, nous partons Non, vous ne pouvez pas nous faire ça Nous ne vous laisserons pas partir N'ayez pas peur, nous passerons En avant Arrêtez Qui es-tu, étranger ? À quoi sert de lutter entre vous ? Vos ennemis sont les mêmes, unissez-vous La base de Trace a été détruite par les hommes requins Si nous continuons comme ça, ils vont détruire l'Hemnos aussi Trace a été détruite, l'Hemnos le sera aussi Soyez raisonnable Sans les femmes, vous ne résisterez jamais aux terribles hommes requins Garde, emmenez-le et mettez-le au travail avec les femmes Nous l'avons assez vu Allez-vous continuer à vivre dans la crainte des hommes requins Essayez donc plutôt de vous en débarrasser Inutile de leur expliquer, ils ont des mentalités d'esclaves Ils ne savent que vivre aux hommes requins Attaquons-les maintenant Partons tant que c'est encore possible Non, je vous en prie, écoutez-moi À l'attaque Arrêtez Arrêtez Arrêtez-vous Attention Ça va, tu ne t'es pas fait mal ? Tu n'as pas l'air bien, qu'est-ce que tu as ? Tu es malade ? Ça va mieux, merci Ne veux-tu pas te reposer ? Non, je dois travailler sinon Dis-moi, est-ce que tu sais où est mon père, cet atterrien ? Il s'appelle Ulysse Ulysse ? Oui, Ulysse, le terrien, est-ce que tu sais où il est ? Bonsoir Qui êtes-vous ? Oh ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Les femmes vont reprendre leur poste Mais qu'est-ce que font ces enfants dans les jardins hydroponiques ? Vous n'avez rien à faire ici On va vous trouver un petit coin dans l'usine où vous pourrez vous rendre utile On va vous trouver un petit coin dans les jardins hydroponiques Non, on va vous trouver un petit coin dans les jardins de l'eau Il ne reste plus rien, je t'expliquerai plus tard. Arrêtez ! À quoi sert de vous combattre ? Tu ne peux pas comprendre. Écarte-toi. Eux, ils comprendront tout quand nous serons partis et qu'ils seront alors obligés de faire notre travail. Qu'est-ce qui te fait rire, Triplos ? Nous n'en aurons pas le temps. Les hommes requins sont là, tout est fini, l'hemnos aussi. Ils arrivent déjà ? Pendant l'été, pourquoi ne faites-vous pas un effort pour vous insurger ? Impossible. Nous devons obéir ou mourir. Les hommes requins écraseront toute tentative de révolte. Mais cherchez ! Il doit y avoir un moyen. Aucun. Le roi ! Il existe un moyen, écoutez-moi ! Thoas, écoutez tous, écoutez Ipsy. Attirons les hommes requins dans l'usine, puis séparons l'usine du reste de la station spatiale. C'est la seule solution. Mais tu n'ignores pas les risques. Oui, c'est très dangereux, c'est vrai. La réaction due à la décollection risque de propulser l'hemnos très loin dans l'espace. Mais avons-nous un autre choix ? Oui, oui, c'est une très bonne idée. Débarrassons-nous de l'usine. Ouah ! Et maintenant, ne perdons plus de temps ! Allons-y ! Nous avons eu beaucoup de problèmes de production. Les effectifs féminins ont été atteints d'une étrange maladie due aux bains d'acide qui interviennent dans la fabrication. Vos problèmes ne nous concerne pas. Ce qui compte, c'est que les tridents soient livrés à temps. Et toi, revène-la ! Fais-la immédiatement remplacer. Il nous faut ces tridents au plus vite. Cette maladie est contagieuse. Ne restons pas trop longtemps ici. Je vais faire apporter les tridents. Attendez-moi un instant. Mais tarde-pas-t'en haut ! Que fais-tu ? Ouvre ! Ouvre la porte ! Vite ! Tout est pareil. Souvons-nous tous. Dépêchez-vous ! Vite ! Par là ! Tout le monde est là ? Il n'y a plus personne. Nous sommes les derniers. Séparons l'usine maintenant. Arrêtez ! Ulysse, attends. Tes enfants sont enfermés dans l'entrepôt de l'usine. Ils vont mourir. Il faut les sauver à tout prix. Ce n'est pas possible. Oh père ! Il faut faire quelque chose pour eux ! Ipsy ! Ulysse, par ici ! Père, enfin, j'ai eu si peur ! Attends les marques ! Mes enfants ! Youpi ! Je suis toute la brossée à cause de cette fichue ceinture ! Suivez-moi ! Les hommes requins ! Vous n'irez pas plus loin ! C'est le dernier moment. Vite, courons. Il faut passer coûte que coûte. Vous nous avez trahis, j'étends les tapins ! On ne trahit pas les tyrans. On cesse simplement de leur obéir. C'est le dernier moment. Dieu ou homme requin ! Qui que vous soyez, je vous combattrai toujours ! Jusqu'à ce que je retrouve la terre ! Christus ! Le roi Toas ! Père ! Il est blessé ! Ipsy ! Ulysse, sauvez-vous ! L'usine va se détacher ! Partez sans moi, partez sans moi, partez vite ! Pas question de t'abandonner Toas ! Tu viens ! Tu nous accompagnes ! Je ne pourrai pas vous suivre ! Peux-tu me dire où est le royaume d'Hadès ? Ah oui, Hadès ! Au-delà du désert du Tartar ! Partez sans moi, partez à la tête ! Non ! Ouais ! Un pire ! L'agriculat, les verres ! Un pire ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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